Il est 17h15, je reviens tout juste de l'école et je me précipite dans le salon pour allumer télé et magnétoscope. Mais t'es plus sur ton tabouret en bois là, dans la salle de cinéma ? Non, là j'ai 13 ans et il s'est passé quelques mois depuis cette fameuse séance. Alors ton gosse de 12 ans, tu l'as comme ça ? On n'a même pas fini avec le film ? Non, 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 ne le quitte pas, on fait juste un bond dans le temps. Après de longs mois à repenser à cette séance incroyable, c'est magique. Inespéré, je peux enfin revoir le film. Un copain me l'a prêté en cassette V2000. En cassette V2000 ? Oui, vidéo 2000, c'était le concurrent de la VHS. Je me souviens, c'était des grosses cassettes noires. On pouvait les retourner, elles étaient à deux faces. Du coup, on pouvait enregistrer deux fois plus de temps. Ce film-là, en cassette V2000 ? Ben oui, mais c'est qui le copain qui t'a prêté ? Alors ça, je n'en sais rien du tout. Je sais juste qu'il me l'a prêté pendant une semaine. Attends, un copain te prête la cassette d'un film qui t'a marqué ? Et toi, tu ne te rappelles plus de son nom ? Ah non, je ne me rappelle même plus exactement quand c'était. Ah non, mais tu n'es pas fréquentable, toi. Non, mais ce n'est pas ça le sujet. Là où je veux en venir, c'est que comme tous les soirs de cette semaine où j'ai eu en ma possession cette cassette, je me précipite pour regarder en boucle deux scènes du film. C'est ma petite dose d'adrénaline. Deux scènes qui me mettent dans un état de jubilation totale. C'est donc au lance-requette qu'on est venu à bout de Rambo. Et comble du cynisme et de la cruauté, ces soldats du dimanche ont fait la victoire. Ensuite, on a suivi notre héros aux confins du monde sous terre dans les couloirs de la mine. Les égouts de l'enfer. Oui, à l'image de cette torche qui enflamme le cadre, ces rats qui lui grimpent dessus, cette fosse dans laquelle il se bat pour sa survie, c'est bien dans le gouffre de l'enfer que Rambo a plongé. Le shérif Teasel, de son côté, eh bien, il porte le poids de l'amertume et de la culpabilité d'une situation qui l'a complètement échappée. Ensuite, on a eu droit à une nouvelle rencontre avec le colonel Trottman, qui nous a valu cette question de Teasel. Et par la réponse ambiguë du colonel. Rambo a suivi l'appel d'air que détectait sa torche pour trouver une issue. Et nous arrivons donc au moment où il va s'extirper de ce trou à rats. Enfin, on va pouvoir respirer. Et vous allez voir, tout va changer. Alors, cette sortie, à quoi elle ressemble ? Eh bien, une sacrée grimpette. Et t'as vu, il était profond. Oui, une percée lumineuse dans l'obscurité qui exprime l'espoir d'une échappée tout autant que la grande profondeur dans laquelle il se trouvait jusqu'alors. Mais allons plus loin, car je suis sûr que ce plan vous rappelle une autre image marquante du film. Non ? Bon, allez, je vous aide. Quand Rambo était attaqué par les rats dans la grotte, ce plan-là, il faisait écho à quelle image ? Ah bah oui, les sauts de merde. Et le souvenir traumatique du début du film, exactement, qui renforçait la peur viscérale du personnage au fond de cette grotte. Et donc ici, c'est logique, à travers ce plan, résonne à nouveau ce flash traumatique. Eh, comme il était dans les égouts de l'enfer, là, c'est logique. Ouais, mais là, il se prend rien sur la tronche. Eh oui, énorme différence, je suis d'accord. Mais tout le truc est là. Ce plan fait référence à cette vision traumatique, mais brille par l'absence de tout barreau et de tout tortionnaire. Et cette différence dans ce jeu de ressemblance vient amplifier la sensation d'une libération, qu'on respire enfin. Ah, d'accord. Cette fenêtre ouverte sur les cieux, on la ressent donc doublement comme un soulagement, une délivrance. Parce qu'en plus de cette fête à tendre pendant cette longue traversée souterraine, elle rappelle cette vision passée sans en répéter les aspects traumatiques. Ouais, c'est subtil tout ça. Je dirais même plus, c'est profond. Eh, vous sentez tout le travail visuel de ce film ? Comment des images fortes ont été construites dans les premières scènes, pour plus tard en rappeler les contours et ainsi amplifier l'émotion d'un moment clé. Comme le moment où Rambo met le couteau sur la gorge du chérif, qui fait penser à... Qui faisait déco au face à face dans le sous-sol du commissariat, tout à fait. Et qui subtilement nous faisait ressentir la permutation des rapports de force. Alors vous allez voir des échos de ce type, on va en découvrir encore quelques-uns. Et moi j'ai un truc à vous révéler. Non mais il y a surtout la fameuse scène que j'aimais regarder en boucle. Ouais, bah moi j'ai surtout envie de voir la suite là. Alors c'est maintenant le moment de l'ascension. Et là, on voit qu'il est fort. Ah oui, et il y a une bonne raison à cela. Parce que si vous regardez bien, ses pieds sont complètement dans le vide. Il fait tout à la force des bras. Mais pourquoi il ne s'aide pas avec ses panards là ? Il peut les poser sur les barreaux à l'échelle. Bah non, parce que là, Stallone y suit les directives du réalisateur. Bah pourquoi il lui a demandé ça ? C'est con. Eh, on ne sort pas de ses pires cauchemars aussi facilement. Il faut lutter jusqu'au bout. Alors lui demander de grimper uniquement à la force des bras, c'est un moyen comme un autre pour que s'exprime par le corps cette ultime épreuve salutaire. Et écoutez la musique de Jerry Goldsmith comme elle accompagne magnifiquement cette tension et la résout. Alors vous voyez, grâce à toute cette mise en scène et ce jeu de résonance, on sent que cette sortie, c'est pas n'importe quelle sortie. C'est beaucoup plus fort et profond. D'autant plus que, on l'a déjà évoqué, depuis ce passage dans le sous-sol du commissariat, plane cette peur de l'enfouissement, qui s'est traduit par un besoin de rechercher les hauteurs, de respirer. Cette extraction est donc très chargée symboliquement. On sent qu'il vient de surpasser quelque chose de profond en lui et que désormais, plus rien ne sera comme avant. Alors, que découvre-t-il une fois sorti ? Eh bien surprise, ni plus ni moins que le campement de la garde nationale. Oh putain, pas de chance, direct dans la gueule du loup. Ah, mais lui, il voit pas ça comme ça. Regarde, un convoi de camions passe, ni une ni deux, il trouve le moyen d'en subtiliser un. Et ça rappelle quoi ça ? Oh, le type qui s'enfuit avec son couteau dans le jean et qui braque une moto, tout pareil. Non mais il faut faire quelque chose avec lui, c'est pas possible. Non mais là, il parle du film. Bah quel film ? Il est jamais foutu de nous sortir le titre. Bah si, c'est le film que vous êtes en train de voir. Ah oui ? Eh oui, il y a comme un effet de miroir avec le début du film, quand Rambo s'évade du commissariat. Dans les deux cas, il subtilise un moyen de transport. Sauf qu'ici, il attaque par le ciel, tel un rapace qui s'abat sur sa proie, et qu'il s'agit non pas d'une innocente moto d'un civil, mais d'un camion de l'armée qui plus est, chargé d'équipements plutôt dissuasifs. M60 ? C'est quoi ça ? Bah des mitrailleuses. Des mitrailleuses ? Ouah ! Alors Rambo, on le sait, ne cherche pas à multiplier les victimes, alors il se contente d'éjecter le conducteur. Ouh la vache ! T'as vu ça la chute ? Ah oui, comme il se fracasse sa tête par terre là, franchement, à chaque fois que je revois la séquence, j'ai mal pour lui. Alors, la nouvelle que Rambo est toujours vivant, ne tarde pas à arriver aux oreilles de Tiesel. Et voilà encore un bel exemple de ce que j'aime dans le film, sa simplicité de mise en scène. Oui, un seul et unique plan, avec un léger mouvement de caméra, c'est tout. On commence avec un des agents qui se sert un café, histoire de montrer que tout est revenu dans la tranquillité du quotidien. Une voix qui émane de la radio l'interpelle. Il se déplace, la caméra pivote sur elle-même pour le suivre, et à partir de ce moment-là, elle ne bougera plus. Remarquez qu'une porte est dorénavant en plein milieu de l'image, celle du bureau du shérif. Alors là, on découvre un autre policier, et celui-ci, roupille. Décidément, on est vraiment revenu dans un quotidien très, très calme par ici. Ça y est, notre buveur de café entend la nouvelle. Alors il se précipite vers quoi ? Vers la fameuse porte du bureau de Tiesel qui avait été soigneusement placée juste au centre, créant ainsi un cadre dans l'image. Cadre dans lequel notre œil s'engouffre pour apercevoir la silhouette de Tiesel, s'élever lentement dans un silence évocateur lorsque l'agent lui annonce que Rambo court toujours. Apprécier comment l'immobilité du plan, le calme environnant de la pièce avec cet homme qui ronfle, cette femme qui continue son travail, crée un effet de contraste avec la réaction de Tiesel et en fait ressortir sa gravité. Et libre à nous d'imaginer le fond de sa pensée. Et en tant que spectateur, c'est ce que je trouve gratifiant dans cette mise en scène, cette façon de stimuler notre imagination. Exactement, si on perçoit toute la gravité de Tiesel, pour autant la distance que la caméra prend vis-à-vis du personnage fait que tout n'est pas dévoilé. Simplement suggéré. Et notre cerveau de spectateur fait le reste du travail pour imaginer ce qui peut bien passer par la tête du shérif à ce moment précis. Du genre, cette fois-ci, Rambo est pour moi. Ou alors, faut-il que je me prépare au pire ? J'ai peur des représailles ? Pour ma ville ? Pour moi ? Une infinité de nuances qui changera de l'imagination d'un spectateur à un autre. Ou chez soi-même, au gré des multiples visionnages. Ah bah oui, avec la cassette V2000. Bref, reprenons. Donc Rambo, qui était il y a quelques minutes perdu sous terre, se retrouve maintenant au volant d'un camion de l'armée rempli de mitrailleuses. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Alors, lui, il a sa petite idée, ça c'est clair. Il a l'air même très déterminé. Mais nous, spectateurs, pour l'instant, on n'en sait rien. Ah mais si, moi j'ai un indice. Attends, attends. D'abord, on a droit à une scène où il est pris en chasse par une voiture de police. Exactement comme au début, lorsqu'il prenait la fuite du commissariat. Et là, avec le camion, je pense qu'il a l'avantage. Exactement, ça va faire toute la différence. Et tu vas voir, ça pose les bases de la fameuse scène que je regardais en boucle.